Bonjour, et si on prolongeait l'été, ceux qui ont un barbecue, joignez-vous à moi. Sinon, sortez votre poêlon strié ou comme moi, ici, moi j'ai une belle plaque striée. C'est de ça dont on va se servir avec les belles pêches de saison. Nos voisins ontariens font des produits exceptionnels en cette saison. C'est vraiment magnifique, il ne faut pas passer à côté de ça. Soit les pêches ou les nectarines, moi aujourd'hui, je nous concocte un beau dessert, vraiment hyper facile, hyper sain aussi, et en même temps gourmand. Moi, je l'ai fait avec des nectarines parce que je voulais éviter, en fait, de monder. Vous savez, la technique pour enlever le côté du vuteux de la pelure de la pêche, on les passe dans l'eau bouillante une trentaine de secondes, et on les immerge ensuite dans de l'eau glacée, et ensuite on peut les peler, ce qui fait qu'on évite le petit côté un petit peu poilu de la pêche. Moi, aujourd'hui, j'ai pris des nectarines, ça fait que je n'ai pas besoin de faire cette étape-là. À vos barbecues. Moi, ici, j'ai une belle plaque striée, et j'arrive à faire un très, très beau résultat avec ça. J'arrive à avoir vraiment une pêche, une nectarine vraiment bien grillée, et c'est l'objet de notre dessert. Ça part bien, elles sont belles, elles sont mûres, vraiment sucrées, on n'aura pas besoin d'ajouter grand-chose à ça. De la ricotta, je vais en prendre un tout petit morceau ici, puis que je vais mettre dans le fond de mon assiette, comme pour me faire une assise pour mes fruits, pour éviter que le fruit se promène, et qu'au moment du service, que toutes les fruits s'en aillent dans le lac, et qu'on les a perdus, qu'on est toujours obligés de recommencer. On ne veut pas ça! Alors, je me mets une petite assise, et puis je viens... Voilà, ça c'était un petit truc de mes amis restaurateurs, qui fait que c'est plus solide après ça. On peut circuler avec les assiettes sans trop de crainte. Une fois qu'on a ça, je vais garnir avec ma ricotta, justement, de beaux morceaux, de belles quantités. De la ricotta, quand même, là, soyons gourmands. On peut y aller même encore un petit peu, je dirais. Ça va... On y va vraiment au goût. Dans la recette que vous allez trouver sur notre site, c'est sûr que je vais dire au goût. Allez-y comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de quantité à suivre. Ensuite de ça, une belle noix que vous aimez. Aujourd'hui, moi, j'ai des pistaches que j'ai fait horrifier au four. J'y vais toujours au four pour être plus sûr, parce que dans le poêlon, des fois, on passe tout droit, et puis là, il y en a une partie qui peut être brûlée. Alors, j'y vais au four tranquillement. J'ai des pistaches, mais vous pourriez avoir des avelines, des noisettes, des amandes. Ça pourrait être des noix de Grenoble aussi. Alors, j'y vais, je vais parsemer ça. Je les ai hachées. Et puis, ce que j'aime de la pistache, c'est parce qu'elle est verte. Et puis, je trouve que ça fait beau aussi dans l'assiette. On mange d'abord avec les yeux, comme vous savez ça. Et j'y vais assez généreusement avec mes pistaches. Mais ne vous empêchez pas de le faire si vous avez une autre noix. Torréfier la noix est très important toujours parce que ça réveille toutes les saveurs des noix quand on les torréfie. Ensuite de ça, j'ai un miel. Au Québec, maintenant, on fait des miels fantastiques. J'ai un miel d'anissette ici aujourd'hui, qui est des fleurs sauvages. Beau miel, mais il y a de toutes sortes. Allez-y avec le miel que vous avez à la maison. Et puis, on va y aller gaiement avec ça, parce que c'est, en fait, avec le sucre du fruit. C'est le seul sucre qu'il va y avoir dans notre dessert. Un beau miel. Puis, vous pouvez y aller assez gaiement. Voilà, pour que ça soit un peu gourmand quand même. Et ensuite de ça, de ce côté, j'ai ciselé finement de la menthe. Ça va amener vraiment beaucoup de fraîcheur à notre plat. Et on va parsemer d'un peu de menthe, comme ça. Et voilà. Puis, qu'est-ce qui nous empêcherait, pour finir, de prendre le bout d'une tige avec... Voilà. Et on va piquer ça avec les belles feuilles qui sont intactes, qui sont belles. Et notre dessert est complété. Voilà, c'est ce que ça donne. Et c'est délicieux. Tout le monde va aimer ça. Ne vous privez pas. Si vous n'avez pas de barbecue, faites-le dans un poêlon strié ou sur une plaque comme moi. Vous allez voir le côté chaud de la pêche ou de la nectarine avec la ricotta et les noix, le miel. Vous allez voir, ce sera le paradis. Le paradis pour la fin de l'été. C'est pas plate. Au plaisir. Au revoir. Et bon appétit.